Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un résumé du stream de Bungie qui vient juste de se terminer. Un stream vraiment avec une très bonne ambiance au sein d'équipe de Bungie, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment très chaleureux. Et je tenais également à dire qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient présentes sur ce stream. Donc beaucoup disaient que Destiny était mort, mais ça fait plaisir parce que d'un côté on voit que les gens sont encore à l'affût de ce qui peut se passer sur le jeu. Et je trouve ça, voilà, ça fait plutôt plaisir, voilà. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre ? Donc tout d'abord, il faut savoir que les drops sur le raid vont être revus à la hausse. Donc je parle du raid bien évidemment d'Oryx, qui vont être revus à la hausse. Donc il faut savoir que tout simplement, les loots du raid normal vont monter jusqu'à 320 de lumière. Et les loots du raid hard vont monter jusqu'à 330 de lumière. Et on a pu également apprendre que la relique qu'on peut looter dans la courte of Oryx et à 335 de lumière. Donc vous l'aurez compris maintenant, le niveau maximum de lumière qu'on pourra atteindre sera lui de 335. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, puisque ça nous fait progresser tout simplement de 15 points. Et ça donne une durée de vie supplémentaire à Tekken King. Puisque je le rappelle, on est toujours sur l'extension Tekken King. Et que cette mise à jour est gratuite et qu'elle interviendra le 12 avril prochain. On a pu apprendre également qu'il y aura 4 nouvelles quêtes sur PlayStation et 3 nouvelles sur Xbox. Donc 2 quêtes chez Varix et 1 ou 2 quêtes chez Petravenge. Vous l'aurez compris, ça sera donc un retour également sur le récif. On a pu voir également qu'une borne Eververse avait été ajoutée sur le récif. Borne à travers laquelle vous pourrez désormais acheter vos emotes sur Destiny. Voilà. On nous a parlé également d'un nouvel asso. On nous a montré le nouveau boss de cet asso qui s'appelle Malok. Un boss qui est vraiment magnifique. J'ai adoré son skin. Voilà. Il était vraiment énorme. Avec cette arme qui est vraiment imposante, je trouve. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le voir. On ne le verra pas sur les prochains streams. Ils n'ont pas envie de nous spoiler. Et je trouve ça plutôt bien. Voilà. C'est vrai que c'est bien d'en montrer. Mais il ne faut pas en montrer trop non plus. On a pu également entendre parler d'un nouveau mode de jeu. Alors, nouveau. Ça c'est entre guillemets. On va retourner dans la prison des vétérans. Qui, elle, va voir de nouveaux niveaux de difficulté arriver. Un niveau 41 avec un niveau de lumière recommandé à 260, il me semble. Voilà. Donc là, je pense que ça va être vraiment assez facile. Et par contre, un deuxième niveau de difficulté à 42 avec un niveau de lumière recommandé là à 320. Et je pense que là, vraiment, la difficulté va être présente. Donc attention, sur le stream, ils étaient bien à 335 de lumière. C'est pour ça que ça peut paraître assez facile. Mais à mon avis, quand on va arriver là-dedans à 320, voire un petit peu moins pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de monter à 320 de lumière, ça va être assez difficile. Il y aura des nouveaux boss dans cette prison des vétérans. Donc tout d'abord, on va avoir le retour du prêt-à-re-compte en version corrompue. On va également avoir des nouveaux boss avec des nouvelles capacités. Donc on a pu voir par exemple un espèce de Sepix premier géant qui pouvait se TP. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle capacité qu'il va y avoir. Il y aura également une sorte de nouveau contrat. Donc ce n'est pas vraiment un contrat, c'est plus un challenge hebdomadaire qu'il faudra remplir pour pouvoir récupérer tout simplement des équipements. Donc dans ce challenge, on a pu voir là un exemple. Alors je ne sais pas également si chaque semaine, ce sera les mêmes challenges à faire. Mais en tout cas, là, on a pu voir qu'il fallait faire dans la prison des vétérans un propre score personnel de 30 000 et un score d'équipe de 90 000. Alors attention, le score personnel, il faut le faire en une seule prison des vétérans. Par contre, le score d'équipe, vous pourrez le faire en cumulant plusieurs prisons des vétérans. Donc là, ça sera plutôt pas mal. Il va falloir tout simplement farmer un petit peu les prisons des vétérans. Et ça met quelque chose de nouveau en place également. Vous le savez, d'habitude, on est plutôt allié pour tuer un boss dans Destiny. Là, il va falloir s'allier pour le tuer. Mais il va falloir faire également attention de faire beaucoup de kills pour pouvoir atteindre ce score maximal de 30 000. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est plutôt bien fait. Voilà. Une fois que vous aurez tout simplement rempli ce challenge, il pourra aller voir Varix. Et là, Varix pourra vous offrir une récompense jusqu'à 335 de lumière. Donc c'est plutôt sympa. On a pu voir également sur le stream de nouveaux emblèmes arrivés. Des emblèmes propres à la prison des vétérans. Ils l'ont looté directement à la fin. Et ça, vraiment, c'est plutôt sympa. On a pu voir également qu'il a pu looter un nouveau sniper à 335 de lumière. Donc ça, ça fait plaisir. Il y aura du nouveau stuff. Donc du stuff avec tout simplement un skin de l'Ire de la Reine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, il y aura de nouvelles armures. Et ça, on a hâte de voir ce que ça peut donner. On a pu voir d'ailleurs sur un screen au tout début du live, qu'il y avait un chasseur qui avait une armure corrompue. Donc voilà, il y aura bien une armure corrompue également à aller looter. C'est tout ce que j'ai noté pour ma part. Donc pour ceux qui ont pu noter d'autres éléments, n'hésitez pas à les partager dans l'espace des commentaires. Voilà, c'est toujours sympa de partager également dans cet espace. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas également à me donner votre ressenti. Voilà, j'ai hâte de voir ce que peut penser la communauté au sujet de cette mise à jour qui, je le rappelle, va arriver le 12 avril et sera gratuite. En tout cas, j'espère que ces nouvelles vous ont plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !